Et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est BFI et on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans et je suis avec un invité qui n'est pas venu depuis un petit moment, l'ami Lord Vaal, salut à toi. Bonjour Bruno et bonjour tout le monde. Alors pourquoi on est là aujourd'hui parce que Supercell a annoncé des nouveautés concernant le matchmaking de guerre de clan donc l'amélioration possible de du matchmaking de guerre de clan c'est à dire de comment trouver un adversaire pour ceux qui comprennent pas le mot matchmaking des fois c'est quoi matchmaking bah c'est quand vous faites une recherche de guerre de clan une recherche d'adversaires en guerre de clan il y a des critères qui vont vous faire correspondre avec un autre clan ces critères là ont été sensiblement améliorés donc je vais te rendre la parole tout de suite Lanval puisque c'est toi qui a ramené tout ça moi franchement j'ai quasiment rien vu donc tu vas m'expliquer en même temps qu'à mon public. Absolument donc Supercell a annoncé aujourd'hui sur le forum officiel de grosses modifications dans le calcul du poids des villages, des guerres, des clans, des équipes de guerre etc avec plein de petites nouveautés et une nouveauté notamment qui va faire mal à certains clans c'est la fin des HDV X.5. Alors les HDV X.5 c'est les HDV en fait où vous avez potentiellement des héros par exemple je sais pas un 9.5 potentiellement il peut avoir des héros 40 et garder des défenses entièrement comme s'il était HDV 9 quoi. Absolument diminuer le poids des défenses en maximisant la capacité offensive pour trouver un adversaire plus faible que soit en guerre des clans. Voilà donc ça c'est fini. Bon. Donc il y a les points 1.5 je te laisse commencer. Alors les points 1.5 je l'ai découvert donc effectivement. Alors vous avez, on va commencer comme ça. Ce que je vous montre à l'écran c'est la traduction française de l'ami Lordval qui a fait ça sur clashofclans.fr donc vous trouverez le lien avec toutes les améliorations apportée en français en description de cette vidéo. Donc vous cliquez sur le lien et ce lien là Bah moi je regarde, les guerres 35 vs 35 45 vs 45 sont supprimées Afin d'augmenter la disponibilité des autres Formats de guerre, donc tiens donc Donc on a, voilà, apparemment ça Moi je sais pas trop, toi peut-être tu l'as ressenti Euh, est-ce que C'est 35 vs 35, 45 vs 45 C'était quoi, c'était plus long, il y avait plus du Mid-smatch, c'était comment ? Bah je sais pas, peut-être que c'est lié au fait que c'est Les guerres qui sont les plus, les moins Usitées ou les plus usitées, on sait pas mais en tout cas Ils veulent privilégier les autres formats que ceux-là Euh, donc 35 vs 35 Et 45 vs 45 Sont supprimées, donc il faudra jouer à moins ou à plus Ok, matchmaking de guerre de clan Mettra beaucoup plus l'accent sur la progression Défensive du village, c'est un peu ce qu'on a dit avant On a un peu spoilé le truc, et moins l'accent sur la progression Offensive des armées, donc Le poids du village en défense va avoir une importance Plus considérable Que l'offensif Les défenses Et les troupes les plus puissantes comme la tour de l'enfer L'aigle d'artiglieur L'aigle d'artiglier, bon, le grand gardien Aura beaucoup plus d'impact sur le matchmaking Bon, alors peut-être que, voilà Ça c'est peut-être, ouais, peut-être pas mal C'est vrai que clairement la TDE C'est le truc qui fait l'avancée totale Par rapport à un HDV9, l'aigle c'est carrément Le truc qui fait la différence par rapport aux HDV10 Et le grand gardien, oui Bah oui aussi, forcément, c'est un héros supplémentaire Donc rien que sa présence peut permettre de perfect des HDV10 Qui ne serait pas perfectable sans ce grand gardien Aussi facilement qu'avant Matchmaking de guerre des clans favorisera Des rencontres entre les clans Ayant des ratios similaires récents de victoire et défaite Ça je trouve ça très intéressant dans leur dernière guerre Ça c'est vraiment pas mal Parce que du coup, chacun a des fois sa petite technique Pour se rencontrer des adversaires qui leur vont bien Avec des HDV un peu plus faibles exprès, tout ça Et du coup, bah peut-être que ces gens-là Ils vont se rencontrer entre eux Donc ça pourrait être drôle Ah, et puis le point 5 Ça c'est un point important qu'on va développer un peu plus tard Il va y avoir des contrôles de composition d'équipes Pour éviter les guerres déséquilibrées Alors c'est notamment ça qui me fait dire Que c'est la fin des HDV 8.5 Ouais, d'accord Alors, Supercell précise quand même Que le temps de recherche La moyenne de 5 à 20 minutes de temps de recherche Peut légèrement augmenter dans certains cas Et qu'ils effectueront pas tous ces changements Direct à la mage Dans ce cas à la maintenance Mais que ça va être fait au fil de l'eau Après le lancement de la mise à jour Bon, ça veut dire que ça sent qu'il y aura des réglages encore Au début vous allez râler Et puis après, Supercell va vous écouter Ils vont essayer d'améliorer le truc Ça sent le truc On peut peut-être se taper des quelques heures de recherche Il faut voir Les défenses et les optimisations de base de guerre Alors ça c'est le... Tu nous as écrit un pâté Enfin c'est eux plutôt Tu nous as traduit un pâté Un pâté complet En gros, ils disent que Le système actuel Permettait un déséquilibre de confrontation Entre des joueurs relativement faibles Avec de faibles défenses Donc les HDVX.5 Avec des adversaires Qui seraient plus équilibrés Ça c'est fini Bon Ok C'est... Ouais Ils ne disent pas exactement Comment ils vont le faire Ils ne disent pas comment ils vont le faire Mais ils disent bien Que les calculs de matchmaking Ont été rééquilibrés Pour avoir une meilleure représentation globale Du niveau du village Bon, il y a sûrement des coefficients plus forts Et ils précisent bien Qu'un village qui pouvait être Soigneusement calculé Pour enlever une défense puissante Ou une troupe de matchmaking Par exemple Un joueur pouvait volontairement De ne pas construire Les archix Ou ne pas mettre à niveau Des bâtiments défensifs Ou enlever du matchmaking Tour de l'enfer Et d'autres Et de considérer Comme des HDV9 Bah non, c'est fini Bon Et alors Ok Et donc là Qu'est-ce qu'on a On a un dernier paragraphe Enfin deux derniers paragraphe L'équilibre de séries de victoire et d'équipe Alors ça c'est C'est le super point Ils expliquent Qu'il y a effectivement Beaucoup de clans Qui se plaignent De ne jamais obtenir de victoire Ils font des séries de défaites En permanence Et puis il y en a d'autres Bon bah c'est des bras cassés C'est des bras cassés Et il y en a d'autres C'est le contraire Ils gagnent en permanence Et ils ne trouvent jamais Un adversaire difficile Et alors maintenant Pour aider à trouver De meilleurs adversaires Le matchmaking Sera aussi basé sur la compétitivité La performance des récentes guerres d'un clan Et par exemple Un clan qui est perdu récemment Sera plus susceptible D'être matché A un autre clan Qui aura du mal à gagner Contribuant ainsi à briser Les séries de défaites Et moi je rajoute Peut-être donc De briser les séries de victoires Ouais De la même manière Un tournoi des gagnants Un tournoi des losers Voilà en gros Ça peut être pas mal Des clans ayant beaucoup gagné Seront plus susceptibles De rencontrer d'autres clans performants Alors ça c'est plutôt pas mal Ouais Toujours pas de classement Ils auraient pu nous faire un classement Ah alors si Une petite nouvelle statistique Oui Laquelle Une série de victoires de guerre Sera ajoutée dans le profil des clans Ouais c'est pas mal Bon C'est pas mal Et le dernier point important C'est que le matchmaking de guerre des clans Va maintenant aussi En plus de tout ça Regarder le haut Et le bas de la map de guerre Il va mieux équilibrer le haut Et donc peut-être un peu moins bien C'est moi qui le rajoute Peut-être un peu moins bien le bas Ça veut dire que ça force les clans A équilibrer leur niveau de D'être moins hétérogène D'être plus homogène Au niveau des HDV Et en même temps Le dernier point important C'est qu'il va y avoir un calcul De total De la force défensive Du clan C'est à dire qu'ils vont faire Au lieu de regarder simplement Les points Des villages en individuel Ils vont faire un calcul global Pour pouvoir trouver Un meilleur matchmaking Pro global A l'échelle de la carte Bah Je sais pas Ouais Alors moi je suis pas sûr D'avoir compris la subtilité De ce point là Parce que Parce que Pour moi Une fois que tu fais l'addition De toute manière Bon bah Et bah non Parce que la somme De calcul individuel C'est pas la même chose Qu'une vision globale D'une équipe de guerre Je sais pas Je sais pas Je demande à voir Enfin je pense Y'a quelque chose Ils l'ont mis C'est qu'il y a un truc Je vous demande votre avis En commentaire Par rapport à ce point Comment vous le comprenez Ce point là Est-ce qu'ils regardent A chaque fois En fait Ils font un calcul Le point d'un village Ils essaient de mettre Quelqu'un en face A un pourcentage près De différence Qui soit en face de lui Et ils font ça Au cas par cas Et à ce point là Je pourrais comprendre Voilà effectivement Comme tu dis On va prendre juste La globalité Et peu importe Du coup le truc Et du coup Ça va plus être tellement Un truc A mon avis Ils vont faire les deux C'est à dire Ils vont faire un calcul VSV 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 Et ce calcul Il sera adapté En fonction du poids global Qui sera à mon avis L'algorithme De décision finale Bon mais sinon Et sinon Une nouvelle troupe Et bah Anushka On en a parlé On n'a pas fait de vidéo Là dessus Parce qu'on n'avait pas d'info Mais elle nous avait dit Sur un post Sur le forum officiel Qu'il travaillait Sur une nouvelle troupe Issue de Clash Royale Et que ça avait l'air fun Et ce que j'ai vu Sur Facebook J'en ai pas parlé en vidéo Mais ce que j'ai vu Sur Facebook C'est qu'il y avait Quelqu'un qui disait Le mousquetaire Et un Le compte officiel Clash of Clare Il dit C'est la seule info qu'on a On sait que ça ne sera pas Le mousquetaire Donc bon Ça laisse L'idée Enfin Tous ceux qui ont d'imagination D'imaginer tout ce que vous voulez En tout cas Bon bah voilà Une troupe par an Tous les deux ans On est pas encore Au super rythme On espère que ça va s'améliorer Laurent Val Je te remercie pour Toutes ces informations Précieuses et intéressantes Merci à tous Voilà Et Bah On attend un petit peu Le débat En after En commentaire de vidéo Voilà Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz